Je crois qu'on a un petit chat errant qui est content d'avoir du soleil. Ça réchauffe, ça fait du bien Mimi, hein ? Ah, foutu hiver ! Il y a Evie qui a bougé du canapé pour aller les pisser. Voilà, ça fait chaud à sa place. Bon, ben comme d'hab, j'ai un peu zappé le wikivlog cette semaine. On est vendredi et j'ai quasiment rien, j'ai rien, on peut dire quoi, j'ai rien pour wikivlog. Donc du coup, vous allez voir un petit wikivlog comme ça, comme ça, petit, petit, comme ça. Que dire cette semaine ? Mais en fait, j'avais rien à vous montrer. J'ai rien à vous montrer du tout. Il pleut tous les jours, entrecoupé de moments de pluie. Donc je mets les chevaux quand même dehors. Mais du coup, les terrains ne sont plus immondes qu'immondes. À ce niveau-là, on a un niveau d'immonditude qui atteint un niveau, voilà, donc j'en ai marre de vous montrer des terrains immondes. Des chevaux dégueulasses. Donc voilà, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc du côté des chevaux, il y a absolument rien à vous montrer. Rien, rien du tout. Rien. Je voulais reprendre les malades avec Chica un peu. Je me suis dit que ça nous ferait du bien à toutes les deux de reprendre un peu les promenades. Puisque à la base, je ne voulais plus m'occuper de Chica. J'avais prévenu qu'avec l'arrivée de mon poulain, je ne gérais plus Chica parce que je suis passée à deux chevaux. Et comme Chica est à nouveau, on s'occupe d'elle le week-end, elle est à nouveau gérer le week-end, mais plus la semaine. Elle est à nouveau personne la semaine. Petit à petit, je ne m'en suis occupée. Jamais dehors, je repaille. Voilà. Je me suis occupée un an, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Et du coup, je me dis, quitte à m'en réoccuper, autant moi me secouer et remonter en fait. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu envie de monter à cheval, mais là je l'ai un petit peu. Et je me dis, si tu as envie de monter à cheval, pourquoi pas aller faire des balades avec Chica. Donc ça, c'est à venir, mais inutile de vous dire que je n'ai aucune envie d'aller me promener sous la pluie. Aucune. Ça n'est pas à toi mes objectifs du tout. Aller me promener dans la flotte, les flaques debout. J'ai le chien pour ça, j'ai rien pour ça. L'éducation de Nono, même si je voulais, vu qu'on n'a toujours pas de piste. Alors peut-être, peut-être qu'on aurait la piste printemps ou été de cette année. Moi, parce que je n'y crois plus du tout. Nous verrons bien. Et je pourrais me dire, tant pis, prairie, enfin c'est même plus une prairie. Foutu pour foutu, mon terrain à moi, mon paddock, on va dire, à moi, il est foutu pour foutu. Autant travailler les juments dedans. Oui, mais il glisse, il y a un truc. En fait, la ferme, donc il y a le terrain de Chica qui est comme ça. Puis après, ça descend un petit peu et en bas, ça descend beaucoup. Moi, ma prairie, elle est comme ça. Et ce qui fait que, donc la plus belle prairie, c'est celle de Chica. Elle n'est pas hyper top l'été parce qu'elle n'a même pas d'arbre. Donc l'été, j'ai tendancement à lui ouvrir celle d'à côté pour qu'elle ait des arbres. Mais elle, par contre, elle a de l'herbe. Elle a un peu d'herbe et c'est la plus sèche parce qu'elle est tout en haut. Elle est bien plate, elle est tout en haut. Et donc, l'eau qui tombe, parce que la pluie tombe partout, qui tombe chez Chica, elle s'en va sur les autres prairies. Mais moi, ma prairie, elle est tout en bas. Elle est tout au bout et elle commence. Ce qui fait que moi, j'ai toute l'eau de tout le monde. Déjà, j'ai la pluie du ciel et j'ai toute l'eau de tout le monde qui retombe dans ma prairie. Donc, j'ai la prairie la plus boueuse. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est toi, toi, tu les sors tous les jours. Ouais, mais Lolo sort aussi tous les jours et il a un petit peu d'herbe. Et Chica, grâce à moi, sort quasiment tous les jours et elle a de l'herbe. Elle a de l'herbe. Donc, bref, si je me dis foutu pour foutu, je travaille les juments dans le terrain. Oui, mais non, mais là, si elle glisse, voilà, avec l'humidité de la pluie, l'humidité des eaux de prairie qui tombent dessus. Donc, là, je ne peux pas aller travailler là-dedans. Voilà. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Je ne sais pas. Si, qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai terminé la... Toc, toc, bonjour. J'ai terminé la formation. Je vais y arriver. Je ne trouve pas de position. J'ai terminé la formation sur le deuil, sur le fait de faire son deuil de son animal. Elle est sur mon site, poneyscorrigan.com. Elle est disponible. Et voilà, elle est gratuite. Je vous avais dit que je vous l'offrais. Et donc, là, je vous l'offre. Parce que j'y tenais. Je pourrais, effectivement, mettre un prix et gagner un peu d'argent dessus, ce qui ne ferait pas de mal du tout. Mais j'avais dit que je vous l'offrais. Donc, je vous l'offre. Donc, c'est une formation pour vous aider à passer votre deuil. Puisque je fais beaucoup de communication animale sur les animaux décédés. Je vois comme ça fait du bien aux gens. Et je me dis, des fois, ils ont besoin d'un peu plus. Et puis, il y a des conseils que je vous mets parfois dans votre retour. Que là, au moins, j'ai tous les conseils au même endroit. Plutôt que chaque personne, un petit peu. Il y a un rituel que je redonne régulièrement. Et il y a un rituel, c'est un animal en communication animale d'animaux décédés qui me l'a donné. Et je vous les ai mis dans la petite formation. Donc, vous avez un peu de blabla. Vous avez des conseils en lithothérapie. Donc, utilisez quelques pierres pour vous aider. Vous avez des anecdotes. Deux rituels. Et une méditation. J'ai eu mal, je galère aujourd'hui. Et vous avez une méditation. Une méditation pour retrouver un petit peu votre loulou. Pour passer un petit moment avec lui. Qui est très facile. Vous avez juste à suivre ma voix. Vous avez juste à écouter, à suivre le fil. Et voilà. Et c'est cadeau. Vous avez également dans la formation. Le lien de mon groupe Facebook privé. Qui ne sert que pour les formations. Et donc, sur lequel vous allez pouvoir poser plein de questions. Sur les formations actuelles. Les formations à venir. Et donc, du coup, ce que vous apprenez. Les difficultés que vous avez. Les questions que vous avez, etc. Et je vous ai mis un petit cadeau à la fin. Vous avez un petit moment de réduction pour toutes mes autres formations. Donc, ma formation animo totem. Et la formation initiation à la communication animale qui va arriver. Par contre, vous avez le droit de l'utiliser qu'une fois. Voilà. Donc, à vous. Il n'y a pas de limite dans le temps. Vous pouvez l'utiliser dans six mois. Mais vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc, choisissez bien la formation que vous voudrez avec. Et voilà. Et je commence à avoir des retours sur la formation animo totem. Et je suis super contente. Li, ma meilleure amie avec qui j'avais commencé aux raisons. Donc, l'ancien nom de cette chaîne pour les plus récents. L'a terminé. Je suis super contente pour elle. J'ai eu des nouvelles ce matin. Donc, c'est une personne qui n'était pas dans le spirituel. C'est une personne qui n'a quasiment jamais médité de sa vie. Et donc, dans la communication animale. Dans la formation animo totem. Je vous apprends à méditer petit à petit. Justement, pour partir du principe que si vous n'avez aucune spiritualité. Et que vous n'avez jamais médité. Vous pouvez faire ma formation quand même. C'est mon idée. Et ça va être comme ça pour toutes mes formations. Moi, l'idée, c'est de... C'est l'ouverture d'esprit. La facilité. La douceur. Tout est calme. Tout est doux. Facile à comprendre. Et rapide. Moi, je n'aime pas les formations avec des pâtes à caisse hyper imbuvables. Qui prennent trois heures. Et qu'à la fin, tu n'as toujours rien compris. Ou toujours rien appris. Donc, moi, je fais totalement l'opposé. C'est vraiment comme ça que je veux mes formations. Et donc, elle qui vraiment n'avait rien là-dessus. Elle n'était pas du tout là-dedans. Donc, elle a réussi. Elle connaît son animal totem. Et je vous explique d'ailleurs dans la formation. Parce que, techniquement... Alors, des fois, vous avez des questionnaires sur Internet. Ou alors avec les tarots. Ou avec le pendule. Vous pouvez trouver votre animal totem. Mais comme j'explique dans la formation. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Du coup, vous connaissez parfois... Parce que des fois, c'est faux. Mais si ça fonctionne, vous connaissez l'espèce, on va dire. Grâce à ma formation, vous rencontrez l'individu. Vous rencontrez votre animal totem. À vous, spécifique. Elle l'a rencontré. Elle était étonnée qu'il soit un petit peu différent de ceux de son espèce. Et je lui ai dit, bah oui, il peut être plus grand. Il peut être d'une autre couleur. Et... C'est d'autant plus... C'est deux fois plus merveilleux. Et je suis d'autant deux fois plus contente pour elle. Qu'elle a rencontré son animal totem. C'est même plus que ça. Elle a trouvé son endroit sacré. Elle a rencontré son animal totem. Et son animal totem lui a amené un de ses chats qui est décédé il y a quelques mois. Donc ça a été vraiment pour elle. Elle m'a dit qu'elle était en larmes. Mais c'est du bonheur. C'est du positif. Et comme je vous ai dit, elle n'est pas dedans. Et elle a parfaitement réussi. Donc je suis super contente pour elle. Donc voilà, n'hésitez pas. Les formations sont sur Poney et Corrigan. Vous avez le menu en haut. C'est mieux sur ordinateur ou sur tablette que sur téléphone. Mais normalement sur téléphone, vous voyez quand même tout. Même si c'est beaucoup moins joli. Et foncez. Prenez les formations. Là, Deuil Animal, elle est gratuite. L'animal totem, elle n'est pas gratuite. Mais elle aide énormément. Franchement, ça devient mon métier. Donc ça me fait travailler. Chaque fois que vous achetez une formation, vous me récompensez pour mon travail. Donc ça, c'est extraordinaire. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont sur le cercle, sur le Tipeee. Parce que là aussi, vous m'aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très contente quand à la fin du mois, le Tipeee tombe. Ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. J'espère que je vais avoir des trucs à vous enregistrer ce week-end. Sinon, ça va être plein. Écoutez, je vais vous filmer la boue ce week-end. Vous voulez un petit peu de boue ? On va faire ça. On va filmer un peu de boue. Mon appareil photo, il n'est pas content. Je viens d'enregistrer des vidéos pour les deux chaînes. Oui, oui, les deux chaînes. Et mon appareil photo, il ne se ferme plus. Copain ! Ah, tu... Oui, il est barré du coup. Allez, vas-y. Éteins. Ferme-toi. Oui, c'est bien. Tiens, un beau petit appareil, ça. Ouh, tu es un beau petit appareil. Tu viens. Me lâche pas. Non, me lâche pas. Je crois qu'on va se prendre une belle saucée. Ouh, le beau ciel. C'est beau, hein ? C'est beau en photo et en vidéo, mais en vrai... Bon, ben voilà. On va se prendre une saucée, je crois. C'est parti. Allons-y gaiement. Bon, on est samedi. Je pensais que la lutte contre la gastro ne durerait que quelques jours. De ma fille, la bonne gastro qu'elle s'est tapée le week-end dernier. Mais là, je ne me sens pas bien du tout, du tout, du tout. J'ai écourté la balade avec Aria. J'ai annulé les jeux de ce soir. Et on va voir si ça passe. Ou si je suis malade. Oui, moi, qu'il n'y a plus de ça. Ce n'est pas très grave, hein ? C'est... Bref, je me repose. Ça, je me sens vraiment pas tout. On est dimanche et je vous annonce que je n'ai pas vomi partout. Bon, et on se contente de peu dans la vie pour être content. Bon, ce n'était pas top hier. Je ne me sentais vraiment, vraiment pas bien. Dès que j'étais debout, j'avais la tête qui a tourné. Il fallait que je m'assoie. Je n'allais vraiment pas bien. Je me sentais, mais vraiment... Enfin, pouh ! Et ça a lutté, et ça a lutté. Et je vais bien. Je n'ai pas été malade. C'est un dimanche normal. Il y a le lapin de paquet passé. Ça bouge bien aux écuries. Ça a un petit peu remonté. Avant, vraiment, je me plaignais de solitude et du fait que c'est un petit peu toujours les mêmes qu'ils étaient tous. Mais ça commence un peu à bouger. Là, les chevaux, ils sont sortis, rentrés tout le week-end par d'autres personnes. Ça fait bien, bien plaisir. Et voilà. Donc, plutôt un bon dimanche. Plutôt des bonnes nouvelles. Les filles ont rentré tout le monde avant les grosses averses qui arrivent. Et je crois que Tika a bien profité. Oh, ils ont bien profité, ticounette. C'est mon nounou. Oui, mon nounou. Va manger le foin. Va manger le foin avec maman. Asienda aussi, mais ça va encore. Va manger le foin. Tout ça va. T'es jamais trop boueuse. C'est si fou, ça. Hein ? Petit monstre. Petit monstre. Il n'y a plus beaucoup de lumière, mais je vous montre ça vite fait. J'ai récupéré ces deux oracles d'occasion pour vous. Bon, pour moi aussi, mais aussi pour vous. Donc, comme vous savez, moi, je prends sur Vinted. Quand j'arrive à trouver les titres qui m'intéressent, j'ai réussi à trouver les deux sur Vinted. Donc, à moitié prix. Pour le moment, je suis plus attirée par celui-là que j'ai eu en micro, en petit workshop, en micro-formation. Mais la qualité des cartes, je suis plus attirée pour celui-là. Je ne saurais pas vous dire à l'heure actuelle lequel prend mon priorité. Ça, ça va être vraiment une question de goût. Celui-là, il est peut-être un peu plus joli, un petit peu plus complet. Mais il va s'abîmer beaucoup plus vite. Je n'ai jamais eu des cartes aussi fines que ça. Bref, avec ça, plus le pendule, je commence à travailler sur les vies antérieures. C'est un truc qui me passionne. Donc, je suis en train de travailler personnellement sur mes vies antérieures. Je ne sais pas si vous voudrez une vidéo là-dessus. Parce que là, ça va vraiment être la vidéo où on va mettre une camisole à la fin. Vraiment. Mais bon, soit, si vous croyez en tout ça, c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Et moi, j'ai rajouté sur mon site, du coup, tirage avec pendule pour vos vies antérieures. Je travaille juste sur une vie antérieure. Je vous donne quelques éléments d'une vie antérieure. Ce n'est pas du gros fouillage dans les annales akashiques, etc. Ça, j'espère vous le proposer plus tard. Mais là, ça sera juste un petit... D'ailleurs, j'ai mis un petit prix. Je crois que je l'ai mis à 25. On travaille juste en douceur sur une de vos vies. Vous savez quand même beaucoup de choses grâce aux pendules, etc. que je vais utiliser. Vous allez quand même avoir beaucoup d'infos. Mais pas autant que le jour où je creuserai vraiment avec les annales akashiques. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi les annales akashiques ? Ça aussi, ça peut être une vidéo intéressante. Bref, je voulais vous les montrer qui s'ajoutent à la collecte. Sous-titrage Société Radio-Canada